... Mon propos aujourd'hui est simple, c'est dans quelle mesure les principes du combat spirituel, tels que le conçoit Saint-Paul, peuvent s'appliquer au combat politique. C'est la question que je vous propose d'aborder ce soir, à la lueur de l'expérience militante qui est la mienne. Mon propos n'a aucune prétention catéchétique, et encore moins théologique, mais entend simplement vous fournir quelques outils pour rendre non seulement votre engagement personnel, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit politique, associatif, ou même tout simplement communautaire, mais aussi votre engagement collectif, à commencer par celui au sein de l'Academia Christiana, fondé en charité et en vérité. Plus qu'à l'interrogation, que faire ? Le titre qui a été donné par Victor et Julien à mon intervention, c'est à comment faire que je compte vous aider à répondre. Pour ça, on va commencer par regarder un petit film. Merci. 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 que ce soit de Perrault ou de Grimm, les ronces ne sont pas l'œuvre de Maléfique, mais l'œuvre d'une fée qui protège Aurore, la belle endormie. Et en fait, dans les contes, les ronces, la forêt de ronces, va s'ouvrir spontanément devant l'arrivée du prince charmant, et je crois que dans Grimm même, elle se transforme en fleurs, à son passage. Disney, ou les hommes de Disney, ont ajouté ce combat contre le dragon, et ce n'est pas innocent non plus, et c'est là aussi une référence directe à Saint Paul, puisque dans l'Épître aux Éphésiens, si tu peux passer la deuxième... Voilà, ça c'est donc le début de l'Épître aux Éphésiens, qui est le prétexte de cette conférence. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et en sa vertu toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir vous défendre des embûches et des artifices du diable, car nous avons à combattre, non contre des hommes de chair et de sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les princes du monde, c'est-à-dire de ce siècle ténébreux, contre les esprits de malice répandus dans l'air. Les esprits de malice répandus dans l'air, ça c'est la traduction de la Bible selon le Sassi, mais il y en a d'autres, où on peut avoir la parole, le diable, le démon, associé au dragon. Et donc là, une deuxième citation de Disney, très claire, qui fait référence à cette imagerie qui nous vient de Saint-Paul et avant Saint-Paul, d'Isaïe, puisque certaines des références de Saint-Paul sont piochées dans Isaïe, notamment lorsqu'il parle de l'homme, de la prophétie messianique, lorsqu'il annonce le fils de Gécée qui viendra. Il parle justement des armes que ce nouveau roi nous apportera. Alors, Disney, je ne sais pas s'il était catholique, j'avoue que ça ne m'a pas traversé l'esprit de le vérifier ou de le chercher. Néanmoins, il est évident que cette référence à l'épître de Saint-Paul, selon moi, est claire. Et cette épître, elle a toujours aujourd'hui une actualité et un lien avec la chevalerie. Je pense d'ailleurs que les hommes de Disney sont allés puiser dans l'imaginaire chevaleresque, peut-être plus que dans l'Évangile, pour modifier ce texte de Perrault et de Grimm. Et ils sont allés vers une imagerie chevaleresque qui est toujours aujourd'hui vivante. Par exemple, l'un des ordres de chevalerie reconnus par le Saint-Siège, c'est-à-dire par le Vatican, il y a l'ordre de Mâle que vous connaissez, il y a aussi l'ordre, je crois, de Constantin et de Saint-Georges, et il y a l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les chevaliers du Saint-Sépulcre, lors de leur... Je ne sais pas s'ils appellent encore ça la doule-membre, mais en tout cas, lors de l'intronisation d'un nouveau membre dans l'ordre du Saint-Sépulcre, lors de la cérémonie solennelle, l'épître qui est lu, la parole de l'Évangile qui est lu, c'est précisément cet épître de Saint-Paul aux Éphésiens. Je propose qu'on lise la deuxième partie, je finis là, « Les esprits de malice répandus dans l'air, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin qu'étant munis de tout, vous puissiez au jour mauvais résister et demeurer fermes. » « Soyez donc fermes que la vérité soit la ceinture de vos reins, la justice votre cuirasse, que vos pieds pour chaussures la préparation à suivre l'Évangile de paix. Servez-vous surtout du bouclier de la foi pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin esprit. Prenez encore le casque du salut et l'épée spirituelle qui est la parole de Dieu, invoquant Dieu en esprit et en tout temps par toutes sortes de supplications et de prières. » Nous avons donc six armes que Saint-Paul nous offre pour le combat spirituel, mais ça va être mon propos de les extrapoler au combat politique, en tout cas au combat du militant catholique. C'est donc le ceinturon, qui est en fait une partie du vêtement nécessaire au combat. Ensuite, la cuirasse de justice, nous dit Saint-Paul. Les chaussures, les sandales pour prêcher l'Évangile, le zèle apostolique, le bouclier de la foi, or c'est bien un bouclier que la fée a offert au print charmant dans la belle au bois dormant de Disney. Et c'est bien face au dragon, c'est bien avec le bouclier que les très enflammés, justement, voilà, ça me revient, les très enflammés de l'esprit, c'est-à-dire le dragon, c'est-à-dire le souffle, les jets de flammes, les crachats de flammes du dragon vont être bloqués par le chevalier avant de rentrer dans le château enchanté. Après le bouclier, nous avons le casque du salut, le dernier élément de l'habit du combattant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le dernier, c'est l'épée. Une arme qui n'est plus simplement défensive, l'épée ou le glaire, qui est une arme aussi offensive. La valeur symbolique de l'épée et de l'écu, enfin de l'épée, oui, de l'écu, le bouclier, était extraordinairement soulignée dans le monde médiéval, dans cette chrétienté dont on nous a rappelé ce matin qu'elle était probablement la première expérience réelle et réussie d'une Europe, si ce n'est nation, en tout cas d'une Europe patrie, d'une Europe unie par une foi commune, par un droit commun, par une langue commune, en tout cas pour ses institutions, le latin. Ce bouclier et cette épée avaient une importance extraordinairement symbolique puisque lorsqu'un chevalier venait à manquer à son serment, tu peux mettre la diapositive suivante, on a le serment du chevalier, je ne vous le commande pas, mais pour ceux qui s'intéressent, lorsqu'un chevalier venait donc à manquer à son serment, on le mettait sur la place publique, on brisait solennellement son épée et on traînait son bouclier, son blason qui portait ses armes, son blason, on le traînait dans la poussière, dans la boue, sous les crachats et les injures de la foule. Donc ces deux instruments, ces deux armes, le bouclier et l'épée, revêtent parmi tous ceux-ci une importance encore plus symbolique. Avant de vous donner mon interprétation personnelle, ma vision, qui est sous la forme, je dirais, d'un vadémiocom, c'est-à-dire que je vais vous proposer, non pas une interprétation précise, véridique, à emporter toujours de votre vie, mais je vais vous donner, moi, ce qui m'intéresse en politique et ce que je sais au bout de 30 ans d'engagement, c'est que la méthode, l'attitude, le comportement, la persévérance ont souvent beaucoup plus de poids que le simple idéal ou la simple capacité physique ou oratoire ou intellectuelle même. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous donner, c'est-à-dire je pense que là, ce qui manque parfois, même si c'est présomptueux, mais il se trouve que vous êtes merveilleux, vous êtes un mouvement catholique, donc à vous, on peut le proposer, ce qui manque souvent dans le monde politique, c'est une éthique militante, c'est-à-dire des règles non seulement de combat politique, mais aussi de vie en communauté militante, puisque les règles à l'intérieur d'un groupe qui combat ne sont pas forcément les mêmes et ne sont pas les mêmes que celles d'un groupe en temps de paix ou en temps de tranquillité, de sérénité. Donc, juste pour commenter un peu ces armes et leurs valeurs symboliques, je vais m'appuyer sur quelqu'un que l'Église, on nous l'a rappelé aussi tout à l'heure, enfin, qu'une partie d'Église a voulu rayer de notre culture, c'est saint Thomas, le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, qui, dans ses commentaires sur les Évangiles, a évidemment commenté ce passage. Alors voilà, très succinctement, ce que saint Thomas propose. Première chose, saint Thomas commence par commenter ce passage, est-ce que tu peux remettre la première page, s'il te plaît, Victor, en, la précédente, en insistant la nécessité de se revêtir des armes de Dieu et de partir au combat ? Alors, c'est très intéressant parce que très souvent dans le monde catholique, quel qu'il soit, pas simplement moderne, y compris dans le monde catholique le plus traditionnel, nous avons des gens qui refusent la bataille, qui refusent l'idée même de bataille, de combat, et qui pensent que tout peut, alors, les plus modernes pensent que tout, c'est la paix, la paix universelle pour toujours et pour tous, et parmi nos amis ou les plus traditionnels, c'est l'idée que seule la prière et seule la dévotion personnelle et publique va pouvoir nous sortir des embûches du démon. Alors, nous sommes dans cette vallée de l'arme et dans cette vallée de l'arme, notre ressort, c'est de combattre et Saint Paul nous le rapporte, nous le rappelle toujours très fermement, c'est ce qui fait d'ailleurs que Saint Paul a été totalement écarté dans la lignée de la réforme protestante par les plus modernes des catholiques autour du dernier, pardon, au cours des dernières 50 années. On a voulu gommer Saint Paul en voulant prétendre que la foi catholique était en fait une interprétation par Saint Paul de l'évangile et qu'il fallait revenir aux sources du texte. Or, sous le contrôle des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, la religion catholique n'est pas, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, la religion du livre. Voilà une des informations contre laquelle on pourrait lutter, je pense, efficacement. Nous ne sommes pas la religion, une des religions du livre. Nous sommes une religion qui a été incarnée dans la personne de Jésus-Christ et qui a ensuite été magnifiée, traduite, interprétée, s'est enrichie par le magistère, ce que l'on appelle le magistère. Les pères de l'Église et ensuite tout l'enseignement successif des papes jusqu'au Saint-Père actuel, le pape François. Donc Saint-Thomas commence par rappeler « Bien sûr, l'on pourrait dire que comme Dieu a le pouvoir et la volonté de nous sauver, de nous secourir, nous sommes en sécurité et que le combat serait donc inutile. Mais Saint-Paul rappelle que nous devons, chacun d'entre nous doit faire ce qui dépend de lui car si nous partions au combat sans armes et le combat, c'est donc dans l'esprit de Saint-Paul, le combat spirituel, la rencontre du démon, si nous partions au combat sans armes « Quelle que soit la protection que nous donne notre prince, notre capitaine, nous serions en danger. D'où l'appel à revêtir toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire, nous dit Saint-Paul, ses dons et ses vertus car c'est par les vertus que nous serons protégés contre les vices et donc contre les attaques du démon. » Une fois que l'on parle, on s'arme pour le combat, ensuite on va combattre mais on ne combat pas n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, on va combattre un ennemi. Et Saint-Paul, lui-même, nous dit qu'il nous faut connaître l'ennemi. Et Saint-Paul définit longuement le profil de cet ennemi qui, là concrètement, dans l'Épitre et dans l'enseignement évangélique, est évidemment le démon, le malin, le diable, Lucifer, appelez-le comme vous voulez, qui chez Disney est le dragon. Enfin, je ne voudrais pas faire de dragophobie parce qu'aujourd'hui, tout est dangereux. Et il nous dit que c'est très important de connaître cet ennemi. Et cet ennemi, c'est intéressant, il l'appelle, alors dans cette traduction-ci, mais ça revient dans la plupart, les princes du monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on gardera aussi dans l'aspect militant, politique, social, associatif. c'est qu'effectivement, nous combattons aussi contre le monde, en tout cas, tel qu'on le définit chrétiennement, c'est-à-dire contre cette partie de l'humanité qui dépend, qui est directement soumise à l'influence et à l'intervention directe de Satan qui, depuis l'existence et la création des hommes, n'a cessé que de nous faire chuter. Ensuite, une fois qu'on s'est armé, enfin, qu'on s'est préparé au combat, alors dans la préparation au combat, il y a la prière, j'y reviendrai bien entendu, une fois qu'on s'est préparé au combat et qu'on s'est préparé à... on a étudié l'ennemi, on s'arme et d'abord, nous dit Saint-Paul, on se revêt. Donc, on va choisir des vêtements. Le premier vêtement, c'est la ceinture. La ceinture de vérité. La ceinture, c'est ce qui empêche que, enfin, pour nous les hommes, en tout cas, notre... notre... pense, pardon, notre bedaine, ne tombe. Et la ceinture, le ceinturon, y compris dans les sports de combat, enfin, dans la lutte, des choses comme ça, c'est ce qui vous permet à vous tenir droit. Donc, la qualité et la vertu du ceinturon, donc c'est la vérité de Saint-Paul, on va la garder, et la droiture. non, pardon, la droiture, c'est l'attitude morale qui en découle. La vérité, évidemment, c'est essentiel. Je voudrais toutefois vous mettre en garde. La vérité, il n'y a plus de vérité, c'est la vérité évangélique, c'est la vérité catholique, en politique, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours lutté contre le dogmatisme et l'idéologie. En politique, nous voulons accomplir un but, toucher à un objectif, c'est-à-dire, ça peut être la préservation de quelque chose ou c'est l'établissement de quelque chose, c'est-à-dire la préservation de notre peuple, de notre famille, de notre foi ou l'établissement de la monarchie, de la Confédération européenne ou que sais-je. Donc ça, c'est un objectif. Pour obtenir cet objectif, il n'y a pas de vérité politique, selon moi, définitive, en dehors de ce qui vient de la pensée chrétienne. Dans la vie politique, il y a des nécessités auxquelles nous devons faire face. C'est le hiketnouk que les identitaires, par exemple, ont théorisé depuis, ou en tout cas, ont mis en action depuis 10 ou 12 ans, c'est-à-dire, ici et maintenant, qu'est-ce qui, à l'instant précis, et pour l'objectif qui est le nôtre, peut me servir et va me servir à remplir, à atteindre mon but. Donc, cette vérité, pour nous, en termes d'action et d'identisme, elle se traduit en droiture. C'est-à-dire, la droiture, c'est aussi la cohérence. L'un des défauts que j'ai beaucoup rencontrés dans ma vie politique, dans ma vie de militant, c'est l'incohérence. L'incohérence de l'intellectuel gras et replait. Et je ne cite pas le directeur d'un journal, d'un hebdomadaire d'opposition nationale. Alors, je suis désolé de ça, mais c'est très vrai. on ne peut pas affirmer avec une force, voire avec une violence des idées et ne pas et insprimer et pardon, excusez-moi pour mon... Je vis en Italie et je ne dis pas que je suis devenu... L'italien est ma première langue, mais je m'aperçois que je n'ai pas l'esprit très au français pour l'instant. Et que il faut que notre... Voilà, il faut que nos actes doivent être en rapport avec notre pensée, avec nos mots. De la même façon, le chevalier preux dans l'action politique qui est un voyou dans sa vie privée, qui se comporte mal avec les jeunes filles, par exemple, ça existe. Toutes ces formes d'incohérence sont quelque chose que j'ai beaucoup rencontré dans ma vie politique. J'ai rencontré des gens bien plus brillants que moi, bien plus doués, bien plus courageux, etc. Peut-être que ce qui fait qu'ils ont disparu au fil des ans, c'est qu'il leur manquait une cohérence entre ce qu'ils pensaient, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils représentaient. Donc, saignons-nous de cette ceinture de vérité. Donc, la conséquence politique de ça, c'est l'exemplarité, la cohérence intellectuelle, cohérence morale, cohérence physique, comme le bon Dieu vous le permet. La cuirasse. Alors, la cuirasse, nous dit saint Paul, c'est la cuirasse de la justice. Alors, la justice, c'est de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et au prochain ce qui est au prochain. Donc, l'attitude morale que je vais vous proposer pour la justice, c'est l'humilité. l'humilité devant Dieu parce qu'il n'y a rien que nous n'entreprenions qui ne doivent être tournés vers la louange, l'adoration et la gloire de Dieu et le service du Seigneur et l'humilité devant votre prochain. Oui, en franchissant le cap de l'engagement politique, nous nous détachons des masses. Nous devenons, il y en avait un qui portait ça tout à l'heure, nous faisons partie d'une aristocratie. C'est-à-dire, nous nous détachons de la masse et nous préparons, c'est la chose la plus intéressante de notre travail que vous faites, la crise qui vient, les temps difficiles qui viennent. Vous savez que l'histoire, je ne sais plus si l'éditorium est encore ici, est faite par les minorités agissantes. Benoît XVI lui-même l'avait beaucoup écrit et l'avait beaucoup mis en avant. Julien l'a rappelé hier lors de sa conférence. Ces minorités agissantes, pendant longtemps, elles ne sont pas entendues, pas écoutées. Au contraire, on leur ferme la porte au nez parce qu'elles dérangent. Elles dérangent le confort, surtout dans une société aussi matérialiste et bourgeoise que la nôtre. Mais lorsque vient la crise, on se retourne vers ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, vers ceux qui ont osé parler, dire, et pas simplement parler et dire, mais aussi incarner les idées et les valeurs qu'ils défendaient. donc l'attitude morale, c'est l'humilité. C'est très difficile en politique parce qu'il vous arrive évidemment, moi, ça m'est arrivé heureusement très peu, mais au Front National, ça m'est arrivé de me retrouver devant des gens qui voulaient faire. Ce n'était pas les selfies à l'époque, ils voulaient des photos avec moi, qui voulaient genre ce saint détachement. Nous, catholiques, on y est peut-être un peu plus préparés avec les autres puisque nous savons que l'orgueil est un péché. Néanmoins, je voudrais la souligner en tant que groupe. Je me suis, dans ces dernières années, auprès des gens qui ont continué à me faire confiance ou à ce que je pouvais leur transmettre, je leur ai beaucoup expliqué que oui, nous pouvions être une aristocratie militante, mais cela ne signifiait pas que nous étions les meilleurs. Nous faisions partie de ceux qui avaient décidé de devenir meilleurs, d'être les meilleurs. Et en cela, nous nous détachions simplement par le simple fait d'avoir fait un pas en avant, de nous être détachés de la masse. Oui, nous avions une distinction, mais cette distinction ne nous rendait pas meilleurs des autres et surtout pas meilleurs forcément de ceux qui choisissaient d'autres voies que les nôtres. Même s'ils avaient des engagements politiques que l'on peut critiquer, que l'on critique, néanmoins, il peut toujours sortir d'un groupe, pardon, mais adverse, en tout cas, ça a longtemps été considéré comme des groupes adverses, quelque chose d'intéressant et d'utile pour le combat. L'une des choses qui me touche à Academia Christiana et j'étais ravi de venir pour ça, c'est que j'ai l'impression que vos fondateurs ont très bien compris qu'on ne pouvait pas vivre, je reviens à la vérité tout à l'heure, en se nourrissant simplement de ses propres certitudes, qu'il fallait oser se confronter. Je sais qu'ils ont ouvert leurs portes cette année à quelques représentants de ce qu'on peut appeler la nouvelle droite ou des choses comme ça, que ça a fait jaser certains. Je pense que c'est très important, mais je dirais la même chose si ce n'est pas possible, en tout cas jusqu'à présent, ce n'est pas possible, s'il y avait des gauchistes un peu modernes, des gens de la nouvelle gauche qui étaient prêts au dialogue, ce serait, je les trouverais bons et sains qu'on parle avec eux et qu'on écoute ce qu'ils aient à dire. Il y a des livres de Jean-Claude Michéa. Si Jean-Claude Michéa, qui se détache, enfin, la gauche s'est beaucoup détachée de lui, mais si Jean-Claude Michéa acceptait, je pense que ce serait tout à fait naturel et normal de parler avec lui, de la même façon que, je ne dis pas de parler avec un zadiste de Notre-Dame-des-Landes, mais un gauchiste sur une action de défense d'un terroir particulier. Par exemple, il y a 30 ans, peut-être que c'était utile de parler avec les gens du Larzac, en tout cas ceux qui étaient sincères et cohérents. Là aussi, nous devons distinguer les gens qui sont des poseurs et privilégier les gens qui, à la substance de leur action et de leur, comment dire, mettant en harmonie leur engagement avec leur discours. De la même façon, je pense que ce serait très important de maintenir le débat avec certes un groupe catholique, je pense aux altercathos de Lyon, dont je parlais tout à l'heure avec Victor, mais d'autres groupes peuvent être plus proches de nous encore, mais qui, eux, parce qu'ils sont moins marqués que nous, regardent plus vers la gauche et risquent de ne plus parler avec nous demain. Donc là aussi, c'est important, peut-être, il y a même dans le monde moderne, je suis catholique traditionnaliste ou de tradition, en tout cas, traditionnelle, il y a aussi des gens dans l'Église, comment dire, des gens qui pratiquent la forme ordinaire, par exemple dans les communautés nouvelles, qui ont des choses à nous dire ou en tout cas à partager avec nous et sur lesquels on peut se retrouver. L'Almanisme pour tous, en ça, c'est pour vous un exemple excellent, puisque personne ne peut dire c'est moi qui l'ai inventé. C'est vraiment un concours de, si ce n'est de circonstance, il y a eu un petit groupe de personnes décidées qui ont lancé quelque chose et les temps étaient prêts parce que la génération voitilienne, Jean-Paul II, dont on vous a parlé tout à l'heure, était là, formée aux questions morales, c'était le, ils avaient gommé la doctrine, la liturgie pour une belle part, mais il leur restait la fermeté sur les questions de morale catholique et a pu retrouver l'aile marchande tradie et les groupes qui avaient déjà commencé à se poser des questions sur l'altération du genre romain, les, entre guillemets, familles recomposées, et de cela est sorti quelque chose de très très important et il faut absolument que ce dialogue continue et ça, ça passe évidemment par une capacité d'humilité, c'est-à-dire penser que même si ce qu'on fait c'est génial parce qu'on sait que ça fonctionne, parce que les gens vous disent que c'est génial, parce qu'on parle de vous dans la presse, néanmoins, nous ne sommes que des instruments au service de quelque chose qui nous dépasse et donc nous devons avoir l'humilité, y compris de regarder ce qui se passe et de reconnaître ce qui se fait chez les voisins. Alors, ce que je vous propose en politique, ça va être bizarre, c'est, donc là, c'est la prière. Comme on a un peu parlé avant de commencer, je voulais commencer par une prière tout à l'heure, mais surtout dans les moments de tension dans l'action. Il y a des choses qui se passent très bien en politique, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent dans la politique. dans l'action militante et associative, très souvent, il n'y a rien qui va, on est en retard, il y a des impondérables, on a oublié quelque chose d'essentiel, on a confié une mission à un tel parce qu'on veut le responsabiliser en fonction des cathos, donc on a confiance dans son prochain, évidemment. Une nouvelle fois, il a oublié les clés de la camionnette, il a... Bon, je dis ça parce que ça... Avec l'occupé, le ministère de la jeunesse et des sports pour protester contre des lois répressives sur le scoutisme. Il y avait à l'époque une ministre de la jeunesse qui s'appelait Marie-Georges Buffet qui était communiste et qui voulait museler le scoutisme catholique et si possible traditionnel en l'enfermant dans des règles qui ont ensuite été prises, des lois, des règles et des directives administratives pour faire qu'il fallait avoir une infirmière, il fallait avoir une cuisine en inox, il fallait avoir un lieu en dur, il fallait avoir électricité, bref, c'était une façon de ne pas taper directement, on dit je n'ai rien contre le scoutisme catholique traditionnel mais je lui impose des conditions qui font qu'ils ne pourront plus pratiquer le scoutisme tel qu'ils le pratiquaient jusque là. Nous avons donc occupé le ministère de la jeunesse et des sports pendant une demi-journée et l'essentiel c'était la camionnette dans laquelle nous avions une double échelle, une triple échelle qui devait nous permettre de grimper sur le perron et de rentrer par le premier étage parce qu'on savait que c'était ouvert pour entrer dans le ministère. Au moment de l'action évidemment le chauffeur de la camionnette avait oublié les clés de la camionnette et donc on est parti sans avoir d'échelle. Donc ça il faut avoir cette capacité et je dirais qu'en tant que catholique la meilleure des choses pour se préparer à ces impondérables avant d'avoir de nature un sang-froid à toute épreuve c'est de commencer toute action toute entreprise par la prière qu'elle soit personnelle ou collective. La troisième arme ce sont les chaussures du zèle apostolique les sandales et donc là il ne le dit pas mais dans une autre version c'est l'ardeur chausser les sandales de l'évangile si ça y est l'ardeur enfin bon que vos pieds pour chaussures la préparation à suivre l'évangile de peine dans nos autres traductions c'est ça il parle d'ardeur donc là la qualité ou la vertu que je vais retenir ici c'est l'ardeur l'attitude morale c'est le zèle alors le zèle au sens évidemment non pas administratif c'est pas la grève du zèle le sens ségetiste ou du terme le zèle c'est à dire l'enthousiasme l'ardeur la promptitude alors pour ceux qui ne sont pas chefs la promptitude à répondre au chef la promptitude des chefs aussi à affronter les difficultés les obstacles et à entraîner leurs troupes de cette armeur annoncée d'évangile de ce zèle bon ben il y a une leçon politique que je voudrais vous proposer parce qu'elle est valable y compris aujourd'hui dans des groupes plus politiques que le vôtre c'est de ne pas délaisser le militantisme de terrain l'effet d'internet des nouvelles technologies fait qu'on a ajourné son compte twitter on a publié un post sur facebook et on a mis une photo sur instagram et ça y est et puis c'est génial on a tout de suite vu qu'on avait 100, 500, 1000 5000 même 500 000 followers réponses ou likes je ne sais quoi et on a l'impression d'avoir accompli son devoir nous ne pourrons préserver ce qui nous est cher et offrir ce que nous souhaitons tous c'est à dire un renouveau à notre civilisation en allant à la rencontre du prochain l'un des succès des identitaires la plupart des succès des identitaires sont dus à une grille de lecture telle que celle-ci c'est à dire plus qu'aux idées les identitaires n'ont rien inventé politiquement on a juste mis ensemble toute une série d'idées de principes de mots d'ordre on n'a pas inventé de formes d'action on les a juste essayé de les pratiquer du mieux possible en revanche je pense qu'on a eu une grande cohérence une grande cohérence dans notre militantisme et l'idée de base c'est une phrase qui nous était venue quand on a ouvert la maillon à Nice c'est le premier local identitaire public c'est à dire je ne sais plus comment s'il y avait les gens du Masse ici je ne sais plus comment vous appelez ça au Masse pardon oui la Combuse mais il y a c'est pas les ZAD moi j'appelais ça les îles à l'époque les zones identitaires libérées enfin voilà l'idée c'était de ne pas nous cacher de sortir des cavernes des grottes des forêt obscurs pour aller et donc avoir une devanture une vitrine un contact avec les gens et c'était mon voisin ou ma boulangère je ne suis pas là pour la frayer mais pour la rassurer et pour la rassurer il faut qu'elle me connaisse et il faut que je la connaisse donc ça je pense c'est très très important je ne suis pas un grand expert du militantisme catholique parce que ma foi catholique a connu des grandes parenthèses de vie de néant et dans ma jeunesse je faisais autre chose mais je sais qu'il y a un mouvement qui survit au fil des ans il n'est pas né de la fraternité Saint-Piddy s'il en est aujourd'hui le florent jeune c'est le MJCF alors le MJCF a depuis toujours depuis ses origines cette capacité à parler avec les gens et à les entraîner et à leur proposer un camp d'été une randonnée à vélo quoi que ce soit et de tout ce travail réussir à sortir une ou deux personnes nous c'est très très important parce que vous l'avez compris enfin vous le savez vous l'avez encore mieux compris cette semaine y compris par les conférences précédentes notre foi catholique qui était si évidente aujourd'hui ne serait-ce que parce que elle s'affichait partout on ne pouvait pas traverser un village d'Europe en croisant une église autour duquel se nichait le village on ne pouvait pas manquer les calvaires à la croisée des chemins on ne pouvait pas manquer ça existe encore un petit peu d'entendre ou d'être dérangé maintenant on est dérangé par le bruit des cloches qui sonnait l'angélus sous les heures de la journée cette foi catholique elle est évidemment dans sa dimension publique en voie d'effacement total or nous risquons de devenir un objet non identifié catholique catholique ça fait longtemps que je n'en ai pas vu donc je pense qu'il est essentiel en politique en général mais particulièrement pour vous jeunes catholiques d'avoir une présence sur le terrain alors la présence sur le terrain ça ne veut pas forcément vous précipiter dans les bras de l'adversaire haineux bon ça peut commencer vous le faites pour une part déjà en parlant en participant à des activités amies en essayant de catéchiser ou en tout cas de transmettre votre foi votre ardeur votre enthousiasme à vos compatriotes congénères contemporains mais aussi peut-être de trouver des formes de combat je sais qu'il y a eu tout un courant de soupe de charité de soupe populaire de comment on appelle ça les tournées les maraudes bon c'est une occasion mais il y a d'autres choses aujourd'hui on va voir par exemple cette école en est un exemple un recours de plus en plus grand dans le chez le français moyen la question de l'éducation va être de plus en plus prégnante et or comme on sait que l'éducation catholique sous contrat n'y répond pas puisque on y rencontre à peu près les mêmes défauts voire selon moi en pire que dans l'éducation nationale laïque et républicaine je pense qu'on va voir de plus en plus de familles rechercher une éducation telle que classique or qui propose encore une éducation classique c'est ce sont ces fameuses écoles hors contrat essentiellement sous la gouverne de groupes ou d'associations traditionnelles donc je pense que ce militantisme peut aussi être ça je vois qu'il y a des enfants lors de cette université d'été c'est la vôtre quatrième il y a déjà des enfants c'est bien je pense que là aussi il y a une réflexion peut-être sur ce travail sur l'éducation qui peut être un moyen de rencontrer nous on a un rêve qu'on n'a jamais accompli jusqu'à présent enfin les identitaires je n'ai plus aucune responsabilité chez eux mais je me continue à me considérer comme un militant identitaire nous avions un rêve c'était de créer des non pas du scoutisme identitaire mais des colonies de vacances identitaires l'âge auquel les enfants sont les plus perméables à l'éducation c'est entre 4 et 12 ans avec des phases et on souhaitait nous prendre les enfants du primaire c'est-à-dire ceux qui apprennent à lire et à écrire qui tout de suite parce qu'ils sont dans des quartiers défavorisés vont avoir beaucoup de difficultés à apprendre à lire et à lire en tout cas le français maintenant on va leur enseigner d'autres langues on voudrait leur enseigner d'autres langues et ces enfants de leur proposer une éducation classique leur apprendre l'histoire de leur pays de leur ville voilà avec notre dimension régionaliste forte on voulait par exemple à Nice on rêvait d'avoir une espèce de colonie identitaire niçoise on aurait pu proposer aux enfants de découvrir tous ces mythes tous ces symboles niçois toute cette histoire niçoise d'une ville qui n'est d'un comté de Nice qui n'est français que depuis 150 ans pas plus et donc d'apprendre aux enfants tout cela et l'idée c'était d'établir un contact avec leur maman toutes ces mamans notamment de plus en plus isolées c'est ce qu'on appelle improprement en novlangue les familles monoparentales mais toutes ces femmes qui tout seul élèvent des enfants et qui sont directement confrontées à la violence à la violence de la société à la violence de l'occupant mais aussi à la violence d'un système qui ne leur laisse jamais la place non seulement de s'exprimer d'exprimer leur désir je ne dis pas revendication leur désir leur ambition mais aussi de trouver des moments de se retrouver et de partager quelque chose en commun voilà ça c'est peut-être quelque chose qui est à inventer voilà pour les sandales ensuite on arrive donc au bouclier qui de toutes ces armes est une des deux principales et pas simplement parce que c'est celle que la fée remet au prince Sûrement dans la belle voie dormant mais parce que c'est Saint-Paul qui le souligne ce bouclier nous est donc présenté comme le bouclier de la foi qualité vertue c'est ça la foi le bouclier de la foi qui doit donc nous préserver c'est la pêche d'avant qui nous préserve voici voilà qui doit nous préserver des traits enflammés de l'esprit du malin donc ce bouclier de la foi c'est ce qui va nous préserver Saint-Paul dit même que la Saint-Thomas pardon commentant Saint-Paul dit même la foi doit rester dans notre coeur non pardon 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 voilà ainsi la foi précède toutes les autres vertus explique Saint-Thomas ça c'est essentiel vous êtes pas je dirais que la question ne se pose pas vraiment pour vous sachez simplement c'est une chose que je disais à mes enfants à mes grands enfants il y a longtemps je leur disais vous avez le droit de perdre la foi c'est un don de Dieu vous n'avez pas le droit d'aller contre la foi catholique malheureusement j'en parle parce que j'ai perdu la foi pendant plus d'une dizaine d'années donc je sais qu'on peut la perdre ça s'entretient comme toute chose auxquelles on tient ça s'entretient le bon Dieu nous donne des grâces spirituelles nous offre des moments de joie spirituelle mais parfois aussi des moments de détresse je crois que c'est Mère Thérésa qui disait que la pire chose pour elle c'était le silence de Dieu et je crois que beaucoup de saints l'ont dit c'est à dire le moment où tout d'un coup là où on a pu avoir un jour une vision béatifique quelque chose comme ça et tout d'un coup il n'y a plus rien il y a le vide il n'y a pas le démon parce que le démon nous permet de réagir justement et de s'emparer des armes pour réagir mais il n'y a rien il y a un grand vide et ça c'est quelque chose de terrible donc méfiez-vous et donc pour ça je vous propose là je fais une interprétation très personnelle enfin la vertu morale que je vois c'est donc de savoir faire face puisque ce bouclier de la foi doit nous préserver des traits enflammés du démon donc faire face faire face à l'ennemi et pour faire face à l'ennemi je vais revenir exprès parce que sinon ça n'y figurait pas donc c'est un peu rhétorique là en politique n'oubliez jamais de travailler la connaissance de l'ennemi bon c'est ce que vous faites cette semaine en travaillant sur la mondialisation la globalisation cette nouvelle Babel voilà c'est c'est très important on pourrait je le vois dans quelques activités catholiques que je mène penser que parce que justement nous avons le meilleur des capitaines de notre Seigneur Jésus-Christ que de toute façon nous avons gagné ça c'est important nous avons gagné par le bois de la croix pour l'éternité nous pouvons partir au combat sans toute cette préparation et en pensant simplement que voilà notre foi et la Providence vont nous aider à surmonter tous les obstacles non vous savez que le malin c'est aussi le grand menteur le grand trompeur or justement l'une de ses grandes capacités c'est de nous endormir de nous faire oublier son existence donc n'oublions jamais de travailler la connaissance de l'ennemi en politique c'est le cas je ne sais pas si l'ennemi est en politique je suis toujours un peu malaise avec le terme de l'ennemi même si Carl Schmitt le définit très bien moi j'ai eu plus souvent affaire à des adversaires qu'à des ennemis en politique si on considère que le but ultime dans la politique politicienne c'est le pouvoir en fait nous avons des adversaires parce que nous concourrons tous pour la même chose pour la conquête du pouvoir alors qu'il serait peut-être plus intéressant de réfléchir à l'exercice du pouvoir qui je pense c'est la chose qui pêche le plus et malheureusement un certain nombre d'expériences politiques qui pourraient nous plaire ont souvent pêché par leur incapacité à exercer le pouvoir donc la connaissance de l'ennemi et je reviens à la vertu précédente ou en tout cas ce que je vous ai demandé tout à l'heure la connaissance de l'ennemi c'est donc aussi la connaissance intime de l'ennemi ne pas oser ne pas avoir peur peut-être d'aller discuter avec ceux avec lesquels on peut discuter le casque donc le casque que nous dit saint Paul c'est le casque du salut voilà le casque du salut et saint Thomas précise le salut c'est l'espérance le salut l'espérance l'attitude morale que je vous propose c'est la prudence tout ce que nous entreprenons dans notre vie personnelle et dans notre vie collective de militants a une fin elle a une fin immédiate ou à moyen terme elle a une fin ultime la fin ultime c'est le salut de notre âme pour le salut de notre âme il faut donc toujours avoir ce réflexe de prudence de saine prudence c'est à dire et je vais le traduire en politique de ne pas se laisser griser ni par le succès ni par la jouissance qu'il peut y avoir parfois dans l'action politique on peut avoir une vie personnelle je ne dis pas neutre je pense à un ami qui a énormément de qualité fonctionnaire qui est obligé de se taire de se cacher il a eu la chance de bien étudier haut fonctionnaire et qui vit une vie de profil bas presque tous les jours par nécessité par obligation et qui lorsqu'il se retrouve dans son milieu naturel dans sa communauté naturelle est d'un enthousiasme et donc d'une imprudence incroyable parce que toute l'espèce de non pas d'aigreur parce que chez lui ce n'est pas de l'aigreur mais ça peut être aussi un danger l'aigreur toute la frustration qu'il a il l'éjecte il s'en débarrasse dans l'action et il peut devenir imprudent dans ces moments là alors que c'est quelqu'un par sa vie personnelle et familiale qui fait preuve d'une grande prudence puisque s'il courbe la tête c'est parce qu'il a une famille à nourrir et néanmoins par l'action qu'il a peut-être qu'un jour il pourra servir un maître enfin un maître politique un chef d'état politique qui saura s'appuyer sur les compétences qu'il a pour l'instant ce n'est pas le cas donc là aussi être attentif à cela et là je vais faire un bon dire en arrière je vais peut-être utiliser une expression qui ne s'utilise plus beaucoup que j'ai scandé beaucoup quand j'étais comme l'eau du roi vendeur de l'action française en tout cas l'aspect de la France à l'époque c'est de fuir le sida mental la prudence je ne sais pas si ça vous parle encore le sida mental c'est une expression de Louis Powell le fondateur de Figaro Magazine et le sida mental c'était la chape de plomb enfin c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct enfin voilà c'est tout ce qui contamine la pensée or c'est donc extérieur ça vous l'avez travaillé de la novlangue jusqu'au libéralisme enfin toutes ces idéologies le faux universalisme moderne qui qui dénature l'universalisme chrétien mais c'est d'un mental il peut être intérieur et interne par exemple je reparle des entitaires je me suis beaucoup battu en tout cas pendant les 5-6 premières années des entitaires contre la tentation géopolitique c'est à dire de refaire le monde de dire de savoir s'il faut être pro-palestinien ou pro-israélien de savoir pardon Julien s'il faut être pro-ukrainien ou pro-russe tout ça je ne dis pas que la géopolitique n'a pas d'importance elle a une importance dans la mesure où elle concerne l'action que l'on mène donc par exemple la géopolitique qui touche la France est importante pour les patriotes français la géopolitique qui touche l'Europe enfin en tout cas les questions géopolitiques qui touchent directement l'Europe sont importantes pour les patriotes européens le reste est-ce qu'il est bien intéressant de s'y intéresser bien utile de s'y intéresser je pense que non pourquoi parce que tous ces débats qui souvent créent des personnes qui sont des personnalités qui compensent peut-être une faiblesse physique une faiblesse morale par une science infuse ou même parfois travaillée de la situation locale de tel ou tel pays parce que voilà ils y sont particulièrement liés ces gens se perdent dans des discussions stériles et qui souvent sont des ferments de division je parle de géopolitique je pourrais parler de bien d'autres sujets il me vient à l'esprit par exemple dans le monde catholique le grand monarque je ne sais pas si ça existe encore mais enfin dans les années 80-90 le grand monarque ce n'est pas la peine ce que vous faites je me souviens d'une vente de l'action française assortie d'un prioré début des années 90 où une dame oui mais quel roi voulez-vous parce qu'il n'y en a qu'un c'est le grand monarque et je sais dans les prophéties de Malachie qu'il va arriver le 25 août 1980 quelque chose bon la date est passée le grand monarque n'est pas venu donc c'est une caricature que je vous donne un exemple forcé mais je pense que si vous réfléchissez deux secondes vous en voyez plein peut-être même que sur des questions d'actualité très prégnantes et très importantes et essentielles comme les questions morales il y a aussi des gens qui sont des spécialistes pardon je vais dire un mot je ne sais pas si c'est enregistré ou pas qui sont des enculeurs de mouches voilà fuyez le sida mental et donc revêtez-vous du casque de l'espérance et du salut c'est-à-dire rappelez-vous quelle est la fin immédiate de votre action et la fin ultime votre salut l'épée donc l'épée l'épée de la parole de Dieu bon dans Disney et je vais garder je pense Disney ah bah non j'ai mis là-haut bon elle dit je crois qu'il dit l'épée de vérité alors Saint-Paul nous dit l'esprit moi je vais traduire ça par la charité 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 ça fait une esprit sain pourquoi parce que défendre la vérité et la partager plus encore c'est faire oeuvre de charité c'est-à-dire c'est offrir la voie du salut à son prochain alors vous allez me dire vous avez dit que la vérité n'était pas non là je parle de vérité catholique qui est la fin ultime de ce que vous faites de ce pourquoi vous êtes ici dites dans les vérités politiques à mon avis j'ai entendu beaucoup citer Machiavéliens je ne le suis pas fondamentalement mais effectivement je pense qu'on peut adapter notre action aux situations au temps au moment et aux moyens aux ressources que l'on a et aussi à la puissance de l'ennemi qui varie parfois donc ça la charité cette épée l'esprit l'attitude morale c'est l'intelligence c'est l'intelligence l'intelligence donc vous savez qu'elle est un bébon du Saint-Esprit donc je ne force pas le trait en reliant l'esprit et l'intelligence là encore l'intelligence ce n'est pas l'intelligence que nous voudrais nous proposer de celui qui a un QI énorme ou de celui qui peut apprendre le dictionnaire juste en l'ayant lu une fois ou de je ne sais quoi d'autre c'est la capacité à discerner d'ailleurs peut-être que j'aurais dû mettre discernement ici c'est-à-dire dans l'action et donc on va arriver à ça dans l'action dans le politique il faut savoir discerner une action peut être juste et fondée dans l'absolu mais être extrêmement mal pardon extrêmement inopportune merci au moment où vous y pensez c'est-à-dire il faut réussir à mettre en corrélation le moment de l'action le temps de l'action avec ce que vous avez ce que vous avez préparé puisque le but du jeu c'est quand même d'obtenir des résultats et donc c'est à ça que j'arrive la dernière chose que je je ne sais pas comment l'appeler c'est pas ça c'est des aides-mémoires c'est l'efficacité alors toute la politique toute l'action publique ne doit pas être soumise au seul critère de l'efficacité bien entendu il y a des actions qui sont justes et qui valent d'être accomplies même si on sait qu'elles sont vouées à l'échec nous sommes nous ne pratiquons pas nous ne sommes ni des kamikazes de l'empereur ni des kamikazes d'Allah mais nous avons dans notre culture chrétienne et dans notre culture française aussi l'exemple des martyrs le martyr évidemment ne mettait pas l'efficacité à la tête de son action même si le martyr est sans doute une des actions les plus efficaces et les plus prolifiques que l'homme peut accomplir puisqu'elle nous gagne des grâces des grâces spirituelles donc c'est la plus belle des choses que l'on puisse gagner mais dans l'action politique sociale publique l'efficacité vous devez y penser c'est-à-dire il est important d'être joyeux heureux festif il est très bon qu'une action politique se déroule sans accroche comme dirait l'animal important d'avoir un plan B aussi bien sûr mais donc il est très bon que ça se passe bien et qu'il y ait une jouissance lorsque l'action est accomplie et réussie néanmoins l'amusement la joie la satisfaction ne peut pas être la seule mesure de votre action il peut y avoir des actions qui sont désagréables à accomplir mais qui sont extraordinairement efficaces donc ayez ça en tête voilà ce que je souhaitais vous proposer ce soir c'est une lecture je l'espère à laquelle vous n'êtes pas habitués parce que je crois qu'on n'est pas très nombreux à réfléchir l'action politique en ces termes là c'est libre c'est à dire que bon ça c'est intangible ça peut ou prou là j'ai commencé à interpréter là je vous donne le fruit d'une expérience personnelle particulière qui couvre il est vrai le champ large de ce que l'on peut appeler la droite radicale ou la voilà mais je pense que c'est très important que vous sachiez faire recours de temps en temps j'allais dire un examen de conscience politique quand je vous disais qu'il y a des gens avec bien plus de qualité que moi qui ont disparu au cours des années je n'en suis pas heureux j'aimerais bien que certains de mes camarades soient toujours là à combattre et pas simplement pour leur intérêt personnel mais pour le bien commun et je pense que s'ils avaient eu des outils comme celui-ci ou en tout cas cette réflexion pardon du mot éthique morale sur la morale militante je pense que ça les aurait beaucoup aidé peut-être à surmonter des périodes ça n'existe plus aujourd'hui mais dans mes premières années de militantisme il y avait un moment crucial chez les jeunes garçons en tout cas pour le militantisme c'était le service militaire on militait on partait au service on revenait on se mariait on bossait c'était fini mais c'était un vrai problème ça n'existe plus aujourd'hui il y a beaucoup d'autres choses qui viennent se mettre et la joie de voir des pères de famille je crois que votre prof de boxe c'est quelqu'un qui a passé une semaine avec vous en famille bon ces choses là ce sont des petits trésors il faut savoir les valoriser les mettre en avant et y penser c'est à dire qu'il vaut mieux préférer quelqu'un j'ai toujours utilisé ça au moins depuis le FNJ en politique il est bien meilleur quelqu'un qui avance lentement mais sûrement à quelqu'un qui court à grande vitesse se précipite oui celui qui court à grande vitesse se précipite va peut-être faire un saut de qualité mais éphémère temporaire il va peut-être aussi désespérer les foules notamment de ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre et qui vont arriver à un moment donné mais l'eau sera déjà partie il sera au vestiaire en train de se faire masser et on se dira que s'est-il passé il vaut mieux justement ce qui compte c'est d'inscrire dans la continuité le pape François je ne sais pas pourquoi ça me vient mais c'est de la provocation le pape François dans son dans peut-être bon pardon je ne vais pas lui dire de bêtises non plus le pape François voilà le pape François dans un texte qui est proprement du magistère infaible puisque c'est ça comment s'appelle ça dans Evangelii Gaudium dans sa dans son encyclique il n'y a rien à dire fixe quatre principes qui selon moi sont un peu abscons mais bon ils ont été commentés par d'autres donc on peut les comprendre pour l'action sociale c'est dans les paragraphes 217 à 237 en introduction il parle des principes en vue de la préservation du bien commun et de la paix sociale définis en fonction de la doctrine sociale de l'église et il fixe comme principe et donc là je reviens à ce que je venais de vous dire le temps est supérieur à l'espace beaucoup des exégètes modernes et super modernes et très peu catholiques du pape François nous balancent toujours ça le temps est supérieur à l'espace or l'explication que donne juste après le pape est simple est claire et je pense qu'on peut tous y souscrire c'est ce principe permet de travailler à long terme sans être obsédé par les résultats immédiats alors pour un groupe politique au strict censu je ne sais pas si c'est l'idée force qu'il faut retenir néanmoins moi je me suis battu pour ça et par exemple le travail de renouveau de reconquête de sensibilisation à l'idée européenne menée par les identitaires c'est évidemment un travail de longue haleine qui s'inscrit dans cette durée je pense que pour un groupe catholique plus que pour tout autre il est important de faire sien ce principe oui il faut se battre et je ne vais pas me contredire ici et maintenant donc oui l'enracinement local le terrain est une nécessité la présence sur le terrain néanmoins nous avons le temps pour nous le temps que nous avons c'est évidemment celui de l'éternité alors avant j'espère qu'on a le temps que vous me posiez quelques questions ou que vous me ayez quelques objections à me poser je voudrais vous livrer ces quelques mots de saint Ignace d'Antioche comme conclusion dans sa lettre à Polycarpe évêque de Smyrne tournée au tournant du deuxième siècle je crois que le baptême demeure votre bouclier la foi votre casque la charité votre lance la persévérance votre armure bon combat à tous applaudissements applaudissements